Salut à tous bande de fiefs et coquins, c'est Dazer, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu pas peu connu, car il fait partie d'une saga quant à elle, pas peu trop connue, les Final Fantasy. Alors je sais, je sais, les Final Fantasy sont des sujets pour le moins sensibles, car évidemment, chaque opus a son lot de fan pour le protéger, mais c'est pas pour autant que je compte me retenir ou ne pas dire ce que je pense à cette vidéo, au contraire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Final Fantasy 9, le neuvième opus de la saga, comme le dit le titre du jeu, en fait. Donc, comme dit précédemment, on se retrouve pour parler de Final Fantasy 9. Pour les petits retardataires qui ne connaîtraient pas l'histoire, sachez que le jeu nous met dans la peau de Jidan, un voleur qui fait partie du groupe des Tentala, et qui ont pour mission de kidnapper Grenat, la princesse d'Alexandrie. Alors oui, j'en conviens, dit comme ça, ça donne pas super envie. Mais sachez que ce ne sont que les bases d'une histoire, qui se lance assez vite et qui est assez longue, avec pas mal d'événements qui viendront épisser le tout. Parler correctement de l'histoire d'FF9 dans une simple vidéo serait trop bref pour se permettre d'en donner un avant-goût. Retenez surtout que l'histoire nous plonge dans un monde médiéval, fantastique, vraiment enchanteur, qui s'appelle Hera. Les personnages seront pas mal développés sur leur background, au fil du jeu, et beaucoup rejoindront l'équipe. Peut-être même un peu trop, en fait. Un perso sans réel background intéressant. Ouais, le perso de trop, avec sa touffe, ses grosses mains, et... Non, non, sérieusement, c'était le perso de trop, je pense. Et le jeu se permettra même d'utiliser une des thématiques qui offre le plus de possibilités dans un récit pour faire quelque chose de vraiment fouillé et touchant. La mort et la vie. Après, c'est une chose de prendre une telle thématique, mais bien l'utiliser, c'en est une autre. Et pour le coup, on pourrait applaudir les personnes qui ont travaillé sur ces passages de l'histoire, car c'est vraiment pas la thématique principale pour rien. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu entier mettra en avant la peur des héros envers la mort et l'incompréhension qui se dégage pour eux du terme mourir. A tel point que Bibi, un des personnages du jeu, portera à lui seul cette thématique durant toute l'aventure, avec certaines scènes qui utiliseront l'innocence du personnage vis-à-vis de l'incompréhension de certaines émotions pour faire des scènes vraiment touchantes, émouvantes, et qui resteront dans la mémoire de sûrement beaucoup de joueurs. Oui, actuellement, je vous vends sur moi un FF9 comme une histoire vraiment prenante qui vous gardera accroché à l'écran durant de longues heures, avec des passages émouvants et des personnages attachants, ou presque tous attachants, et avec des combats épiques. Une minute. J'ai dit des combats épiques. Oups. Et oui, c'est là que ça coince. FF9 a beau être le dernier FF de la Playstation, et être un jeu vraiment magnifique qu'utilise la console dans ce dernier retranchement, si jamais vous jouez au jeu, vous verrez qu'il y a certains passages qui sont vraiment... assez énormes niveau graphisme. Bah, le problème, c'est que le jeu a aussi un énorme défaut. C'est que c'est le Final Fantasy en 3D sur ce support... le plus lent durant les combats. Ce qui est vraiment dommage. Car ça a le mérite d'être un des FF les plus intéressants au niveau de l'évolution des skills. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque équipement dans le jeu possède un skill. Et on doit gagner un certain nombre de points obtenus durant les combats pour apprendre ce skill au personnage à vie. Et c'est un système qui est super intéressant et prônant, et qui donne envie de faire des combats. Mais autant le jeu arrive à nous donner envie de faire des combats, autant ça devient très très vite gonflant à cause de leur lenteur. Pour tout vous dire, c'était tellement lent que j'ai carrément été jusqu'à compter le nombre de secondes qu'un personnage mettait pour faire une action après que je lui ai donné en plein milieu d'un combat. Et vous savez quoi ? Il en met environ 30... 30 secondes ! Ça paraît peut-être pas long dit comme ça, mais... Faut prendre en compte que du coup, chaque combat va durer plus de 2 minutes. Car le jeu prend bien le temps de faire aller chaque animation de chaque personnage. Et c'est vraiment long, trop long sur le long terme. Tellement long que finalement, si une chose dans le jeu risque de détruire tout votre plaisir d'avancer de l'histoire, ce sera malheureusement les combats, comme ça a été mon cas. Alors, au final, FF9, faire ou ne pas faire ? Eh ben... Je dirais que tout dépend de votre feeling à vous. Si vous vous sentez enduré durant des heures et des heures, des combats inutiles car le jeu est trop facile, libre à vous. Néanmoins, sachez que si vous réussissez à ne pas être découté par les combats tout au long du jeu, vous vous en tirez avec un jeu qui mérite vraiment d'être fait, avec une histoire agréable, des personnages cools, des passages qui feraient de belles leçons de vie, des musiques vraiment géniales et envoûtantes. Et un jeu qui a une fin très touchante. Un temps soit peu qu'on la comprenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.